Je suis Pierre-Antoine Morvan, je travaille pour la voilerie Incidence et je suis responsable de toute la partie course au large. On est venu assurer le service parce que les IMOCars avaient une course ALLE trans-jagvap qui était importante pour eux. Ils ont une course retour, retour la basse qui est qualificative au Vendée Globe. Le règlement impose 8 voiles maximum. Il faut bien les choisir en fonction des conditions météo, des bateaux qu'ils ont, de comment ils souhaitent naviguer. On vérifie que tous les latching d'accroche de la voile soient nickels. Lui est monté là-haut pour refaire le latching. Des tours de boute qu'on fait pour accrocher la voile sur le câble. Tout va bien, c'est du contrôle. On vérifie qu'il n'y ait pas d'accrocs, qu'il n'y ait pas de petits trous qui commencent à apparaître. On a des petits problèmes de structure sur les voiles, alors du coup on va faire des changements. On va réparer, on va changer et puis ça va repartir, ça va repartir nickel. J'ai été coupé en deux, trois appareils. Du coup ils ont navigué beaucoup avec les voiles d'avant. Le J2 a été utilisé pas réellement dans les conditions qu'il fallait. Du coup on doit y aller tranquille et changer de voie parce qu'on a l'opposition de le faire. Je pense que le plus gros enjeu c'est la fiabilité quand même aujourd'hui. C'est un juste milieu entre la performance qui passe et par le poids et par la structure et par le design et les choix techniques pour rester fiables quand même. Les retours de Transat, là la différence par rapport à l'année, c'est qu'on va passer au nord de tant que cyclone des Açores. Donc on va probablement passer dans des systèmes dépressionnaires. Ce qui fait que normalement c'est des vents plus forts, plus actifs, du vent plus lourd. Et donc peut-être des voiles de brise plus importants. Voilà c'est ça.